Salut à toutes et à tous, 15 septembre 2017 vient de sortir sur la Nintendo 3DS, Metroid Samus Returns, nouvel épisode de la série Metroid, pas vraiment. Ce dernier jeu n'est en fait que le remake de Metroid 2 Return of Samus, sorti sur Game Boy en 1991, le deuxième jeu de la série, où l'on retrouvera une nouvelle fois la chasteuse de primes Samus Aran. En attendant, la sortie de Metroid Prime 4, annoncée lors de l'E3 2017 par Nintendo, et qui n'a montré absolument rien du tout dans le trailer. Une campagne marketing assez étonnante pour Nintendo, qui a plutôt l'habitude de montrer des choses concrètes, quand vraiment ils ont des choses à montrer. D'autant plus que là, ce Metroid Prime 4 ne devrait probablement pas sortir avant 2018. Toujours est-il que depuis 1986, année de sortie du premier jeu Metroid au Japon, de par son univers riche et diversifié, cette licence a connu un immense succès. 17 millions d'exemplaires vendus pour toute la licence, tout support confondu, avec toujours d'aussi bons retours critiques que par la presse et les joueurs. Quasiment tous les jeux ont des notes d'au moins 80, voire 90% sur les sites Game Rankings ou Metacritic. A l'image du jeu vidéo en général, la série a su évoluer avec son temps, la plupart du temps développé par des studios affiliés à Nintendo, et non pas par Nintendo eux-mêmes, avec de nombreux opus en 2D, sur console de salon, sur console portable. Après une pause de 8 ans, passera en 3D, en vue à la première personne dans la trilogie Prime, arrivant toujours à renouveler l'expérience de jeu, et augmentant à chaque fois la popularité auprès des joueurs. Metroid fait partie de ces licences mythiques du jeu vidéo, mais toujours derrière les jeux Mario ou Zelda, la série Metroid avec son univers et son ambiance n'était pas forcément destinée à un public trop jeune. Et nous allons voir que pour créer cette série incroyable, tout n'a pas été si facile que ça, débutant son développement avec limite une équipe de bras cassés, si si, je vous jure, à chaque jeu vidéo se cache une histoire, revenons donc aujourd'hui sur l'histoire de la série Metroid. Alors en effet, le tout premier jeu de la série Metroid n'a pas été une paire de manches à réaliser, contraint par des limitations techniques, peu de personnel disponible, des développeurs pas toujours compétents, ne sachant pas vraiment dans quelle direction aller, la feuille de route au départ était seulement de « Allez les gars, vous allez nous faire un super jeu, super original qu'on n'a jamais vu avant, vous avez carte blanche, point barre, démerdez-vous avec ça ! » Donc tout commence en février 1986, Nintendo lance sur le marché japonais la Famicom Disk System, un périphérique à placer sous la console de salon, la Famicom, utilisant un format propriétaire de disquette. Sur une cartouche, on pouvait mettre 30 kHz de données, sur une disquette, ça montait à 128 kHz, et on pouvait faire des sauvegardes, voilà les deux raisons principales pour lesquelles Nintendo s'est lancé dans ce disque système, les peurs de piratage, Nintendo supportera de moins en moins ce système. Malheureusement, le PDG Hiroshi Yamaoshi constate que pour le lancement du disque système, très peu de jeux sont prévus, il faut donc remédier à ça, mais toutes les équipes sont occupées sur d'autres jeux. La tâche de se démerder est donc confiée à Gunpei Yokoi, créateur des Game & Watch, puis plus tard du Game Boy et du Virtual Boy. Gunpei Yokoi qui est le producteur du studio de développement interne à Nintendo, le R&D 1, et c'est là qu'il confie la réflexion d'un prochain jeu sur le disque système, non pas avec des dizaines d'employés, mais seulement avec deux personnes, Hiroji Kiyotake et Hirofumi Matsuyoka, deux artistes qui participent à la réalisation de Game & Watch depuis peu, étant donc pas du tout habilités à concevoir un jeu sur console de salon, mais bon, ils ont carte blanche, donc ça change tout, ou presque. Ils commencent donc par concevoir des animations du personnage principal, plutôt étonnant pour un début de développement, mais eux sont artistes, donc pourquoi pas, et n'ayant aucune idée du futur jeu, ils cherchent des inspirations, qu'ils vont bien sûr trouver chez Nintendo. Le développement commence donc sur un jeu de plateforme, très à la mode à cette époque, mais se voulant plus réaliste qu'un Super Mario Bros, et se tourne aussi vers l'esprit de The Legend of Zelda, pour ce qui est de la liberté d'action dans un jeu qui se voudra non linéaire. Le R&D 1 va très vite participer activement avec un studio affilié à Nintendo, nommé Intelligent Systems. En fait, R&D 1 donne les ordres, Intelligent Systems s'exécute. L'idée de base tourne alors sur un personnage qui peut courir et tirer dans un monde très ouvert, et pour le scénario, il s'agira d'un androïde qui devra éradiquer des extraterrestres qui ont envahi un métro intersidéral. Le jeu prend alors le nom de Space Hunter, en rapport avec Bounty Hunter, chasseur de primes en anglais, mais dans l'espace. Finalement, le jeu sera renommé Metroid, en contractant les mots métro et androïde, et l'équipe grandit au fur et à mesure que les employés ont fini leurs autres projets. Le développement du jeu va durer 10 mois environ au total, travaillant jour le jour sans jamais savoir comment sera le jeu au final. Le R&D 1 va à tout prix chercher des références, des inspirations pour concevoir le jeu métroïde. Tout d'abord, le nom du protagonisme, Samus Aran, il sera apparemment inspiré du vrai nom du footballeur Pelé, Edson Arantes do Nascimento, mais Hiroji Kiyotake est persuadé que Pelé s'appelle en fait Samus Arantes, il le transforme alors en Samus Aran, et c'est lui aussi qui créera d'ailleurs le charadesign de Samus Aran. La planète d'origine des métroïdes SR388 serait inspirée de la moto Yamaha SR400, qui en fait serait dotée d'une cylindrée de 388 cm3, allez hop, SR388. Le nom de la planète Zebes est d'une transcription littérale en japonais de l'expression anglaise The Base, la base. Et puis enfin, sans doute la plus grosse inspiration du jeu, qui vient du film de science-fiction Alien, réalisé par Ridley Scott en 1979, et en fait ce qui sera retenu c'est le prénom de Ridley Scott, pour nommer un des boss principaux du jeu Metroid, Ridley, et surtout l'idée vient alors que le personnage principal serait une femme, chose extrêmement rare dans le jeu vidéo en 1986. Alors il y avait bien eu Miss Pac-Man, mais bon ça compte pas vraiment, et Namco avait aussi sorti un jeu nommé Baraduke en 1985, où on retrouvait déjà une femme avec une grosse armure, dans un shoot them up style run and gun. Alors est-ce que Nintendo s'est inspiré de Baraduke pour créer Samus Aran ? Aucune idée, mais les similitudes sont plutôt frappantes. Pour que le joueur comprenne qu'il a joué un personnage féminin, chose inédite donc en 1986, il devra attendre la fin du jeu pour le découvrir, et là encore, carte blanche originale, l'équipe va innover en créant plusieurs fins alternatives, qui sera basée sur le temps de jeu, juste la cinématique de fin changera en fait, en fonction du temps que vous avez mis pour finir le jeu, et là on découvre Samus Aran, une femme, qui enlève soit son casque, soit son armure, soit les deux, soit se retrouve en bikini, même le manuel anglais écrivait « il » et non « elle ». Bref, 5 fins alternatives au total, chose inédite à l'époque donc, et qui, croyez-le ou pas, va aussi lancer une mode, que l'on appelle aujourd'hui le speedrun, une nouvelle façon de jouer, autrement dit, finir des jeux vidéo le plus rapidement possible, puisque si vous finissiez Metroid en moins d'une heure, on obtenait enfin le Graal, une blonde en bikini très pixelisée, sur une console Nintendo, en tout cas, on peut dire que c'est le tout premier jeu Metroid qui a quasiment inventé le speedrun, qui sera encore plus populaire à partir de 1994, avec Super Metroid. On attribue souvent la création de la série Metroid à Gunpei Yokoi, mais il était en fait que le producteur de l'équipe R&D 1, très vite des directeurs vont venir renforcer la petite équipe, et c'est seulement 3 mois avant la fin du projet qu'un certain Yoshio Sakamoto devient lui aussi directeur du jeu Metroid, et c'est surtout lui qui va développer et diriger la série au fil des années, ce que l'on retrouve dans Metroid vient en partie beaucoup de ce Yoshio Sakamoto. Au final, ce premier jeu Metroid se présentera bien comme un jeu unique, marquant fortement l'histoire de Nintendo, mais il sera loin de rivaliser avec les autres licences phares que sont Mario ou la légende de Zelda, peu importe, Metroid apporte une originalité, un paquet de choses nouvelles dans le jeu vidéo, à lui tout seul, Metroid va créer même un nouveau genre, qui sera labellisé en 1997 avec la sortie de Castlevania Symphony of the Night, ce qu'on appelle de nos jours des Metroidvanias, car en effet, dès 1986, Metroid offre un gameplay étonnant, et surtout une exploration non linéaire, qui va beaucoup inspirer. Pour créer ce contexte d'exploration, justement, l'équipe va développer des niveaux de jeu totalement labyrinthique, dans lesquels le personnage pourra sauter, courir et tirer, bon ça ok, mais devra aussi trouver des power-ups indispensables, puisqu'ils serviront à ouvrir de nouveaux passages, des endroits secrets impossibles à découvrir sans ces fameux power-ups, le joueur découvre alors sur la carte de nouvelles zones labyrinthiques, et ainsi de suite jusqu'à la fin du jeu, jusqu'à tomber sur le boss final, Mother Brain, qu'on retrouvera dans plein d'autres jeux Metroid. Encore une fois, l'originalité de Metroid repose non seulement sur ce nouveau gameplay de zone, mais explorable uniquement grâce à des power-ups permanents, une fois le power-up obtenu, on l'a jusqu'à la fin du jeu, ce qui n'était absolument pas le cas dans le jeu vidéo avant, on avait par exemple l'étoile dans Mario, qui le rendait invincible que quelques secondes, bon ok, c'est vrai, le principe de pouvoir permanent existait déjà aussi dans Zelda, mais ailleurs, il était quand même très rare, et surtout très rare dans les jeux de plateforme. Pour ce qui est du scénario de ce premier opus Metroid, l'histoire se déroule dans le futur, une forme de vie inconnue et rapatriée sur Terre, en provenance de la planète SR388, sans doute responsable de la disparition du peuple Chozo. Ces créatures nommées Métroïdes peuvent être réanimées, mais voilà que des pirates de l'espace s'emparent de ces Métroïdes qui pourraient ainsi s'en servir pour créer une nouvelle arme destructrice pour la Terre. La fédération galactique envoie alors des équipes pour trouver ces fameux pirates de l'espace, entre autres sur la planète forteresse Zebes. Après un échec, il est donc décidé d'envoyer un chasseur de primes pour infiltrer Zebes et tuer le leader des pirates, Mother Brain. Ce chasseur de primes, c'est Samus Aran, un humain robotisé qui trouve rapidement des reliques Chozo qui lui donnera de nouvelles capacités et qui permettra de découvrir de nouvelles zones dans ce monde labyrinthique rempli de monstres et de créatures hostiles à l'ambiance très pesante. Alors je parlais tout à l'heure des contraintes techniques dues aux limitations de stockage des disquettes et encore plus des cartouches. Même avec 128 kilo-octets, l'équipe R&D 1 a dû filouter pour faire des économies de place. L'exemple le plus marquant est le power-up qui permet de transformer Samus Aran en Morph Ball, une petite boule qui permet d'accéder à de nouvelles zones. Le choix de cette transformation vient en fait de l'économie de place obligatoire pour ne pas concevoir d'animation où Samus Aran aurait été obligé de ramper. Et puis bon, visuellement, avec son armure, ça faisait moche de ramper. Metroid, c'est donc ça. Une innovation toutes les deux minutes et qui feront de la série une pépite du jeu vidéo incontestablement. Et j'ai pas encore parlé trop de l'ambiance du jeu. On est bien loin des productions habituelles de Nintendo destinées plutôt aux enfants. Metroid se veut plus mature et plus sérieux. Ce côté-là sera renforcé grâce à ses environnements souterrains hyper-anxiogènes, claustrophobes s'abstenir, où le sentiment de solitude est quasi permanent. Dans l'espace, vous pouvez crier, personne ne vous entendra. Cette impression de désespoir omniprésent dans le jeu, seul, face à des hordes d'extraterrestres. Bref, une ambiance lugubre, agrémentée d'une musique d'excellente qualité elle aussi, conçue par Hirokazu Tanaka, qui créera bien d'autres musiques de légende chez Nintendo. Le premier jeu Metroid sort donc en août 1986 au Japon sur la Famicom Disk System, puis l'année suivante aux Etats-Unis sur la NES, et en 1988 dans le reste du monde, il se sera vendu à 2,7 millions d'exemplaires et sera réédité plusieurs fois, d'abord en tant que bonus débloquable dans Metroid Prime sur Gamecube en 2003, puis sur Game Boy Advance en 2004 au Japon sous le nom de Metroid Zero Mission, puis enfin en version dématérialisée sur la Wii, la 3DS, puis la Wii U. Dans tous les cas, ce premier Metroid reçoit beaucoup d'éloge pour son originalité, je l'ai dit plusieurs fois, retenu très souvent dans les 100 meilleurs jeux de tous les temps. Mais ce premier jeu est tout à fait perfectible car les critiques ne manqueront pas de relever la difficulté du jeu, même pour un joueur confirmé. Les monstres ou les boss sont très durs à battre et la quantité de vie est très insuffisante. Même si l'exploration est pour beaucoup passionnante avec la jouabilité qui va avec, ces niveaux level design très recherchés, parfois un peu trop, on peut facilement s'y perdre. Le scénario est considéré comme complexe et difficile à suivre et un peu calqué sur Alien, évidemment, puisque le jeu s'en inspire, du moins pour l'esprit général. Certaines critiques concernent aussi les décors, originaux certes, mais qui au fil du jeu se répètent un peu trop. Les développeurs, pour parer à ça, ont juste changé de la couleur pour essayer de proposer des repères aux joueurs, mais on peut quand même évoquer le fait que le jeu surprend par sa richesse de petits détails, de la tonne de choses originales incluses dans le jeu, plein de petits concepts, d'éléments de gameplay qui enrichissent l'expérience unique de Metroid. 2,7 millions de copies vendues, ce premier jeu est la deuxième meilleure vente de toute la série Metroid, la première place étant détenue par Metroid Prime, sortie sur Gamecube en 2003. Pas vraiment étonnant, puisque cet opus marquait le retour de la licence après 8 ans d'absence, après le Super Metroid de 1994, donc un Metroid Prime très attendu par les fans, mais ce qui est des autres jeux Metroid, les ventes ne seront pas toujours au niveau de ce qu'attendait Nintendo, dépassant pas toujours le million d'exemplaires, leur certes une naissance mythique Metroid, mais une naissance qui se vend que trop modestement parfois. La série Metroid inspirera de nombreux autres jeux, comme je l'ai dit, en créant carrément un nouveau genre, les Metroidvania, la série sera aussi déclinée en manga ou en comics, le personnage de Samu Saran, une fois son armure tombée, on découvrira dans les années 2000 une magnifique blonde, surtout dans sa Zero Suite bleue, qui sera intégrée à d'autres jeux Nintendo en tant que personnages jouables ou simples caméos, dans Super Smash Bros ou Super Mario RPG, dans des mini-jeux de WarioWare par exemple. En 2003, même un projet de film sera lancé, les droits ayant été acquis par différents personnages, dont le réalisateur John Woo, mais finalement en 2007, les droits sont perdus, aucun film Metroid ne sortira, Yoshio Sakamoto expliquera plus tard cet échec du fait de la complexité de créer un film à partir d'un jeu vidéo, étant donné que ce même jeu vidéo est déjà lui-même inspiré d'un film, je vous parlais de Alien de Ridley Scott, et apparemment Nintendo émettait aussi beaucoup de contraintes pour ne pas dénaturer la licence, peur de réitérer le même fiasco qu'avait connu l'adaptation au cinéma de Super Mario Bros. La série Metroid est aussi fortement ancrée dans la culture populaire, pas obligée de jouer aux jeux vidéo pour connaître Metroid, en tout cas Metroid et surtout Samu Saran inspirera de nombreux artistes et de dessinateurs, enfin surtout à partir du moment où Nintendo lui a offert un chara-design très sexualisé dans sa Zero Suite bleue, nombreux dessinateurs n'ont pas manqué de lui faire grossir les seins en la mettant dans des positions très sexy, devenant en quelque sorte une icône pour les fans du jeu vidéo. Le personnage de Samu Saran est aussi fortement présente sur la scène du cosplay, que ce soit en Zero Suite ou même en armure. J'ai aussi trouvé quelques informations sur le fait que le chara-design de Samu Saran se serait beaucoup inspiré d'un autre personnage du jeu vidéo, Sarah Bryant, que l'on retrouve dans la série Virtua Fighter. Sa forme longiligne, ses cheveux blonds, sa tenue bleue peuvent effectivement laisser le doute sur l'inspiration délibérée ou pas de Nintendo, quand ils ont humanisé et sexualisé le personnage de Samu Saran. Je me suis énormément attaché à décrire le premier jeu Metroid et seulement celui-ci. J'ai déjà lu de nombreux commentaires qui me reprochaient de ne pas parler assez des scénarios, des jeux en eux-mêmes, des gameplays. J'avoue trouver beaucoup plus d'intérêt aussi à décrire la genèse des projets, les petites anecdotes de développement, de chercher ce qui se cache derrière les jeux vidéo, leur conception, de comprendre pourquoi tel ou tel jeu est devenu plus populaire que d'autres, et donc en m'attachant bien moins au scénario, ce qui peut décevoir parfois les abonnés, j'avoue, mais bon. Et là, pour le coup, pour Metroid, disséquer l'originalité du jeu était pour moi essentiel pour comprendre pourquoi Metroid est devenu aussi emblématique dans le jeu vidéo, d'où mon assistance sur le premier opus, et c'est pourquoi j'ai décidé de couper cette chronique en deux parties, aussi un petit peu par manque de temps, désolé. Aujourd'hui, nous avons vu tout ce qui avait entouré la conception du premier jeu Metroid, et donc dans la seconde partie, je reviendrai sur tous les autres épisodes de la série, les épisodes sur console portable, l'emblématique Super Metroid, la série Metroid Prime jusqu'à aujourd'hui, la sortie de Metroid Samus Returns sur Nintendo 3DS. On se retrouve donc la semaine prochaine pour la suite de cette chronique consacrée à la série Metroid. Bonne semaine, portez-vous bien, à bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501